Le soir Tarchot, le soir Tarchot, des 19h avec Axel, Seb et leurs chroniqueurs, le soir Tarchot, sur TSO Radio. De retour sur TSO, dans quelques instants, on va reparler, on va reparler, continuer de parler de l'association Cadence Amarles, on va essayer de savoir un petit peu comment on les contacte, comment on les trouve et comment on les rejoint. Mais toi tu les rejoins toujours pas. Tu peux y aller ? Laisse le numéro de Hamso, là, c'est sur la... Je peux venir ! Et avant toute chose, nous allons passer au dos du jour, d'habitude on le fait au début, mais là on a pris un petit pas de retard, c'est Lolo, la belle vulve, qui s'y colle, quand tu veux. La toube de oiseau ici. Très sexuelle. J'en ai des surnoms, moi, ici. Alors, on va faire un petit tour du monde de l'actu insolite. Alors, on va commencer par les Etats-Unis à Baltimore. Donc un homme craignant d'avoir une crise cardiaque, donc il vole une ambulance pour se rendre tout seul à l'hôpital. La raison, il aurait été victime d'une crise cardiaque. Donc lundi 14 juin, des pompiers sont appelés en urgence. Donc ils s'y rendent en ambulance. Sur place, ils stationnent leur véhicule devant l'immeuble où ils sont appelés. Et au même moment, donc un homme de 38 ans qui se trouve à proximité des lieux et qui cherche un moyen de locomotion. Donc les clés étant restées sur le contact. Je sais pas pourquoi prendre une ambulance. Sans pression, il démarre, en trombe et s'éloigne rapidement. Donc l'américain réussit presque à atteindre l'hôpital le plus proche, mais il sera finalement arrêté par les policiers à quelques centaines de mètres de son objectif. C'est con. Donc il leur a juste expliqué qu'il avait eu une sorte de crise cardiaque et qu'il souhaitait être vu par un médecin en urgence. Donc au lieu d'aller tourner chez son voisin où il y avait les pompiers, il prend l'ambulance. Il y avait l'ambulance juste là, j'ai dit « bon ben c'est bon ». Les gars, c'est cru dans GTA quoi. Il prend l'ambulance, il peut passer à l'hôpital, on verra bien comment ça se passe. Alors qu'il y avait des pompiers quand même à côté. Autant y aller, c'est quand même. Ils étaient pas assez rapides. C'est important de faire venir les pompiers. Attendez, ils ont rien à boire. Ah bref, ils ont rien à faire. Je plaisante, dédicace au centre de secours des pompiers de Guise. Merci beaucoup. Donc ensuite, en France, à Strasbourg. Alors, il escalade un grillage pour échapper à la police et atterrit chez les gendarmes. Il est quoi ? Il escalade un grillage pour échapper à la police et il atterrit chez les gendarmes. C'est bien de dire, c'est pas la police qui me cherche. C'est pas la gendarme qui me cherche. Moi je préfère les gendarmes. J'aime bien le bleu, mais... Enfin le bleu. Donc un homme fortement alcoolisé de 30 ans a tenté de fuir la police à Strasbourg. Sauf que dans sa course, il s'est retrouvé chez les gendarmes. Donc le trentenaire a été placé en cellule de dégrisement, puis en garde à vue avant de repartir libre. Donc en fait, à la base, il était bruyant. Il s'en prenait à des voitures dans la rue, selon les riverains. Donc la police s'est intervenue et donc il a voulu leur échapper en montant un grillage. Et de l'autre côté du grillage, c'était la gendarmerie. Bonjour monsieur le gendarmerie. Bonjour. Vous pouvez m'aider là. Bonjour, il y a des policiers à mi-trousse là. En fait, question, il a été placé en garde à vue à la gendarmerie, mais à la police. Oui du coup, qui c'est qui a pris le dos ? C'est la police. La police a gardé le dos. La gendarmerie a fait la procédure, puis après elle l'a remis à la police. On va peut-être pas rentrer dans les détails, on va perdre les gens. Après, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de tribunal, donc on va arrêter là. Ah bon, je ne sais pas. Ça ressort bien quoi. Ouais, ça va. Alors ensuite, la petite dernière, donc Etats-Unis, au Massachusetts. Vous avez entendu parler d'un monsieur qui avait été avalé par une baleine et recraché. Ah oui, j'ai vu ça passer, ouais. Donc on va parler un peu de ce monsieur. Donc il était avalé par une baleine, puis recraché. Mais en fait, il faut savoir que ce pêcheur avait déjà survécu à un crash-a-rien quelques années auparavant. Lui, c'est monsieur Shkoumoun. Il est cocu, il est cocu. Si il n'est pas, il va y être. Donc alors, le pêcheur qui a survécu est un miraculé, et son histoire est racontée depuis dans le monde entier. Alors que le pêcheur de 56 ans plongeait dans la baie de Cap-Code à la recherche de Omar, donc il a passé entre 30 et 40 secondes dans la gueule d'une baleine qui aurait tenté de l'avaler avant de le recracher. Donc il s'en est sorti presque indemne. Mais donc, en faisant une petite recherche sur la vie de ce monsieur, donc on apprend que presque 20 ans auparavant, il a fait partie de 5 uniques survivants d'un crash aérien. Et donc, il a dû vivre, survivre avec les autres survivants dans une jungle de Costa Rica, pour la plupart sérieusement blessés pendant deux nuits avant d'être secourus. Un double miraculé. Merci Laura pour cette chronique, et nous allons retourner sur Cadence, et non pas sur Péli, pour un petit mot de la fin pour l'association, comment on peut vous joindre ? Oui, comment on peut vous joindre ? Page Facebook, numéro de téléphone, site internet ? Alors, page Facebook, on n'y est pas forcément, les personnes me contactent sur mon Facebook personnel. Qui est ? Attendez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, je vous écoute, comment s'appelle-t-il ? Ah, Madame Granard vient de réagir à une story, pardon, je vous écoute. Pémi, les pa... Alors, pour être contacté, il faut que ce soit simple. Alors, Pémi, P-E-2-A-N-I-S. Non. P-E-2-A-N-Y. Pémi, les pa... P-E-M-I-L-E-P-I-A-N-I-S. Et donc, les gens sont censés vous trouver, c'est ça ? Ils le savent. Oui, mais les gens qui ne le savent pas... Alors, Pémi, le Piarama, c'est ça ? Oui. Pourquoi Pémi, le Piarama, le Piarama ? C'est les prénoms des enfants. Ah bon ? Dans quel sens ? Pémi, M-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I pour pouvoir rentrer dans l'association adhérer à l'association Cadence la cotisation est de 40 euros et vous fournissez les costumes, c'est ça ? le matos après il y a un numéro de téléphone aussi je vous écoute non pas mon 06 non mais je le donne 06 81 88 47 12 06 j'ai pas entendu le deuxième 06 81 1 88 47 12 je vous donne les 40 balles je vous donnerai des cours au petit on ne fait pas Anne-Sophie ne va pas pouvoir Advitam et Terdame maintenant elle attend un bébé félicitations à Anne-Sophie si elle nous écoute il y a des autres coachs si on peut aider on est là ouais mais voilà mais non mais non c'est dommage mon balai dans le cul mais je peux le sortir le balai et même de se participer juste à un cours même pas on peut pas ah non 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 c'est un nom définitif on est vraiment pas aimé à la rigueur un jour qu'on se rend en manifestation on joue au Frécy bah oui je te viendrai viens de ça pour que je t'appelais un con bah oui c'est le vieux de TSO là-bas allez vous bien que les filles les dieux je rappelle qu'on apprend le moderne dans cette association lui je ne sais pas ce que c'est c'est vrai la danse moderne mais je vais aller voir je vais aller voir je vais aller voir vous inquiétez pas est-ce que vous avez un mot à dire aux gens qui voudraient faire partie de l'association bah qui sont les bienvenus c'est une association familiale bonne vivante voilà bonne vivante on fait des lotos des repas on s'éclate on a 4 grammes dans chaque bras d'après ce que Vicks vous a dit mais on fait les mêmes on fait exactement les mêmes hé bingo les gars va dedans les blocs touche-le bingo non quine moi je ne sais plus 69 c'est chaud Bernadette vient de remporter un grippe pour une ligne pour une carte au complet une voiture sans permis à gagner ça c'est du gros lot parce que vous êtes venu en ayant le permis vous allez repartir sans permis oh ravucho les missions on va toucher à sa fin les enfants tu avais peut-être une petite question de dernière minute ou pas du tout bah non non mais juste rappeler que les entraînements ont lieu tous les mercredis c'est ça c'est ça de 15h30 à 17h d'accord on peut redonner le nom de la salle la salle Jean Pierre Brasseur Pierre Brasseur c'est important on a les marres les manes de merde bah nous on est habitués c'est qu'on se dit qu'il n'est que mardi quoi et comme on parlait de l'auto en fait on répète aussi également que l'argent du loto sert à faire un voyage pour les tout à fait ah pas qu'à ça il n'y a que quoi aussi après là c'est pour les les achats de costumes bah oui le fonctionnement de l'association d'accord les derniers lotos sert à ce que ça fait de cher pour le voyage voilà dernier loto et voilà ne pas hésiter à participer au loto vous faites de la pub de toute façon avant j'imagine faudra pas hésiter à nous contacter on relèvera tout de suite je n'y manquerai pas non et je viendrai moi-même prendre des photos pendant les cours de danse je peux rentrer en tant que journaliste non non plus non 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 il a une gueule de perte c'est moi le journaliste dans le secteur pays glacé ouais mais toi tu rentres partout là-bas en tant que grand trilogue en tant que grand trilogue je rappelle et n'oubliez pas si vous voulez Marle si vous nous écoutez Marle et que vous voulez avoir l'honneur d'avoir un journaliste non professionnel dans votre événement mais il n'y a pas que moi le pays de la serve je ne suis pas sûr qu'il va monter partout dans le pays de la serve mais bon Vince se déplace avec sa voiturette et prend en photo les événements ça va toujours sans permis qu'il a gagné au loto voilà juste après Bernadette qui a gagné le grippard et donc contactez Vince sur son Facebook il est partout de toute façon ce monsieur il fait des œuvres sur Instagram où il n'en a rien à foutre de ce que disent les gens mais il est non je décolle je plaisante merci d'avoir suivi l'émission merci Peggy d'avoir parce qu'en fait on ne l'a pas forcément dit mais le plus dur ici quand on vient c'est de nous supporter c'est ça ça n'a pas été facile on pleure de faux aussi quand on arrive on pleure de faux quand on arrive et quand on repart c'est horrible les filles elles sont calmes c'est bien c'est une grande première je ne sais pas ce qu'elle leur arrive alors d'habitude elles sont à poil sur la table et là on ne les entend pas on sent que c'est la dernière ligne droite de l'année on sent que on sent qu'on est à bout on n'en peut plus après il fait chaud il fait très chaud aussi regardez je me regarde dans la caméra je l'humourie ça y est il se regarde encore il brille de mille feux on se retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro du soir-tart show 19h-21h est-ce qu'on aura un invité demain mercredi je regarde mon petit papier je crois qu'on a monsieur Julio tout à fait c'est ça le roi de Youtube du côté d'Herson est-ce que c'est lui c'est ça demain mercredi nous aurons Julio notre invité de demain qui sera avec nous sur TSO Radio à partir de 19h on se dit à demain à demain à demain à demain TSO Radio la radio de la tirage sans breloise et au-delà Sous-titrage ST' 501